... Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être venus. Pour ce premier rencontre, première conférence du Parfait, on a une tradition depuis 3 ou 4 ans maintenant d'accueillir dans cette école et plutôt en soirée le Forum Solidarité Euro-Méditerranéenne dont je salue le président Zaheb. Donc qui est un lieu de rencontre et de débat et d'échange sur différents aspects de l'actualité du monde arabo-musulman et différentes actualités aussi des recherches en cours ou des recherches abouties. Alors ce soir, c'est une recherche aboutie et une recherche au long cours dont nous allons saluer la parution. Donc je suis très heureux d'accueillir Alain Messaoudi dont j'entends parler en fait depuis très très longtemps puisqu'on va parler de quelqu'un il y a des années qui faisait une thèse sur les arabisans français et sur les lieux d'enseignement sur l'orientalisme de savants et les représentations de la langue arabe en France depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à notre jour enfin non, plutôt jusqu'à la fin de la période coloniale mais avec une réflexion qui se prolonge aujourd'hui dans l'actualité sur la question, cette question du statut de la langue arabe en France aujourd'hui. Alors Alain Messaoudi est historien il a commencé sa carrière en lycée-collège dans l'enseignement public et puis c'est là qu'il a commencé à travailler à sa thèse je n'ai pas été très 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 longtemps dans le débat de distance secondaire j'ai eu la chance en fait de pouvoir avoir une course j'en étais du ministère de l'instruction publique du ministère de l'éducation nationale pour aller à Tunis pour faire en fait, non, pour officiellement non, pour faire un peu d'arabe c'est ça et pour terminer un premier sujet de thèse qui n'a pas abouti sur les Algériens sur la communauté algérienne en Tunisie et sur la façon dont les autorités françaises avaient pu les administrer et les utiliser la gestion de ces communautés et de son statut géologie par le livre en fait j'ai eu un poste de Prague à Valenciennes c'est pendant ces années Valenciennes que j'ai à un moment pris la décision d'abandonner ce sujet qui me semblait infaisable que je n'avais pas à se faire en tout cas et donc grâce à Daniel Rivet ici présent je me suis engagé je vais commencer un peu à y travailler mais j'ai inscrit comme sujet de thèse ce sujet sur l'organisme savante et les savants en française rien plus tôt que de travailler sur les Maghreb et la Tunisie directement, en fondamentalement d'accord et donc une recherche au long cours une recherche sur des formes de biographies collectives que dans notre jargon d'historien on appelle prosopographie donc aller au plus près des individus de leur carrière de leur parcours de leurs compétences et de leur lieu de formation et de leur lieu d'exercice et d'enseignement et donc ce travail enfin cet ouvrage qui est sorti cette année aux presses de LS Éditions c'est le résultat de cette thèse mais qu'il a été amené à retravailler pour pouvoir la publier donc entre temps Alain Missaoudi a été à l'EHESS pour avoir aussi à l'EHESS et il a enfin enseigné enfin il a pas tant pour enseigner que ça mais il a été à l'ISM l'Institut d'études de l'Islam et des sociétés du monde musulman donc que dirigeait à l'époque Daniel Rivet pour qu'il y ait un cadre où là il y a un milieu de personnes travaillant sur le monde arabe et musulman voilà et aussi de l'existence de séminaires voilà et il a pendant plusieurs années alors ça c'était après sa thèse animé à un séminaire sur l'histoire du Maghreb avec Claire French voilà et ensuite plus récemment il est passé alors d'abord il a été élu maître de conférence à Nantes où il s'est rapproché d'un fond d'archives assez important pour l'histoire de la Tunisie et l'histoire des protectorats et il s'est orienté plus récemment vers l'étude des beaux-arts et il a été l'un des commissaires d'une exposition qui a été présentée l'an dernier en juillet dernier à l'INAPO sur la typographie arabe et donc toutes les questions et tous les enjeux de la modernisation de l'écriture par l'insignor et tout c'est tout donc cette exposition on espère pouvoir la faire venir à Lyon parce qu'elle a un lieu plus désigné pour y être présenté qui est le musée de la plénerie et c'est très important que la... enfin cette exposition elle nous montre vraiment toute cette réflexion sur la modernisation de la langue arabe et de ses graphiques qui parcourent les 19e et 20e siècle voilà pour la présentation alors je dirais que je suis d'autant plus content de voir sortir cet ouvrage que j'étais un peu allé le chercher au moment où je m'occupais de la collection Société Espace Temps de NS Éditions que j'ai été un bien mauvais éditeur au sens où je ne l'ai pas assez accompagné dans le travail mais un travail qui n'appartenait qu'à lui qui était horriblement difficile et qui reste horriblement difficile ce soir pour lui parce que il s'agit d'abord de revenir sur un travail de plus d'une dizaine d'années il s'agit aussi d'arriver à synthétiser à donner des clés de lecture et des éléments de synthèse dans un ouvrage qui est d'une érudition considérable c'est à dire que on peut en faire une lecture cursive ça se lit très bien parce qu'il a une très belle écriture mais on peut aussi aller utiliser des références et je terminerai en présentant ces annexes en ligne parce que ce n'est que toute la partie émergée de l'iceberg de sa thèse je voudrais juste vous donner une unité de la somme colossale de travail qui l'a fait pour arriver à synthétiser un volume de 550 pages donc arriver à synthétiser une somme qui était considérable parce qu'elle repose alors voilà les notices biographiques dans leur ordre alphabétique alors vous allez me dire les A et les B sont beaucoup représentés mais enfin donc vous avez là des notices qui concernent chacun de ces arabisans dont ils parlent et puis vous avez un classement thématique qui était le classement thématique de son de son volume d'annexe de thèse qui essaye de dégager quelques lignes de force et c'est peut-être par là que je vais achever cette introduction puisque ces arabisans il a essayé de les organiser selon une forme de périodisation en disant qu'il y a le vieil héritage des dromans il nous explique pas ce que sont ces dromans ces anciens jeunes de langue donc il va nous en parler on passe donc d'un monde d'interprètes et de dromans à avec la conquête de l'Egypte mais surtout de l'Algérie en 1830 on bascule vers un monde où les interprètes relèvent d'un milieu militaire et sont intimement liés à la conquête de l'Algérie aux militaires en charge des affaires indigènes en Algérie qui passent la main ensuite à des interprètes civils et administrateurs et puis autre époque ce serait l'époque des professeurs et des savants qui progressivement s'affirment un orientalisme savant français un orientalisme donc vous n'êtes pas sans vous voyez que le terme renvoie à à l'essai d'Edouard Saïd sur l'orientalisme et à cette idée que l'orientalisme était une discipline intimement liée à la conquête et à la période coloniale alors advient donc à la fin de la période qu'il étudie vers la fin du 19ème siècle et avant la guerre de 14 un orientalisme savant français dont il montre je pense à une des démonstrations de la thèse c'est qu'il montre que cet orientalisme là arrive à prendre une forme d'autonomie par rapport au projet colonial et à l'administration coloniale alors j'ai beaucoup trop parlé je crois qu'il faut le laisser maintenant à la fois défendre son travail et en même temps le essayer de faire cet exercice extrêmement difficile qui est d'en dégager des lignes de force et des lignes de synthèse là Frédéric est en train de dire la vérité c'est que je ne suis pas un historien de synthèse ni vraiment le plus tôt peut-être un historien qui a eu pouillé les archives mais je vais quand même même si on n'est pas dans une soutenance de thèse donc je peux avouer ça sans enrougir trop donc essayer en effet de lancer quelques pistes quelques axes qui vont peut-être aussi évoquer évoquer permettre aussi des questions alors tu as parlé d'Edouard Saïd de fait ce travail se veut quand même pouvoir donner des éléments de réponse du point de vue de l'enquête historique aux hypothèses de Saïd dans cet essai 1978 assez radical et donc observer ainsi les interactions entre la production de savoir du part et l'impérialisme des projets coloniaux des pensions coloniales d'autre part et dans quelle mesure comme tu l'as dit dans quelle mesure il y a une autonomie de ces savants par rapport à cet impérialisme est-ce que cette production est complètement formatée par le contexte de l'impérialisme témoigne-t-elle d'une certaine distance par rapport à ce projet colonial alors je dirais peut-être pour apporter une toute petite nuance quant à la chronologie c'est que la distance moi je la vois dès l'origine sauf que en effet ce monde des professeurs il va se développer considérablement à partir du dernier tiers du 19e siècle du fait du développement de l'université en France en métropole donc il y a des moyens plus important et du fait de la colonisation en Algérie donc il y a un monde académique qui s'inscrit en effet dans un contexte colonial avec là du fait du développement de l'enseignement de la langue arabe dans l'enseignement primaire supérieure et secondaire en Algérie donc tout un corps de professeurs d'arabes beaucoup d'origine européenne mais pas seulement ça peut être aussi des professeurs qui viennent de tabichuïs ou musulmans d'Algérie un corps qui va se développer donc là c'est peut-être pour reprendre peut-être un des comment dire ça une des conclusions ou un des apports du travail c'est de corriger une vision un peu une vision très très enracinée en Algérie aujourd'hui qui est de voir d'une façon très très simple la colonisation française comme une opération d'assimilation et en tout cas d'éradication de la langue arabe et là le travail de l'historien permet de montrer que cette mémoire très très forte cette représentation très forte en fait elle projette sur le passé une réalité qui est une réalité du 20ème siècle qui est une réalité des années qui ont succédé à la première guerre mondiale et qu'avant la première guerre mondiale il y a une politique impériale très ambitieuse qui a corollaire le développement de l'enseignement de la langue arabe en direction des européens et aussi une politique en fait islamique pas du tout par philanthropie et par amour de la religion musulmane mais comme un moyen de permettre à l'empire trans.